Salut la chaîne de Bébéra, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va aborder le thème des évaluations. Avant de commencer, je t'invite à t'abonner, à liker la vidéo et à me laisser un commentaire si tu as besoin que j'éclaircisse un certain nombre de points. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va reprendre notre exemple de lunettes de soleil. Je vais te montrer l'importance d'avoir de bonnes évaluations. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est l'une des choses les plus importantes pour nous, vendeurs, les évaluations. Donc, pour n'importe quel corps de métier, ce qu'il faut savoir, c'est que tu peux taper médecin dans la barre de recherche, bureau de poste, peu importe ce que tu vas taper, ce qu'il va y avoir, c'est des évaluations. Et le problème, c'est qu'il y en a beaucoup qui se fient à ça pour passer en fait à l'action. Et c'est exactement la même chose sur eBay. Donc, plus tu as de bonnes évaluations, plus tu vas vendre. Donc là, ce qu'on peut voir, c'est que là, il a 99% d'évaluations positives. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est excellent sur eBay. Ça, c'est un très, très bon vendeur. Et une deuxième chose aussi qu'il faut savoir, c'est que sur eBay, il y a des badges. Donc, il y a le badge top fiabilité et le badge top fiabilité plus. Donc, tous les vendeurs ne l'ont pas. C'est seulement ceux qui sont vraiment fiables, qui vendent et qui n'ont pas énormément de retours. Et du coup, c'est ce que je te souhaite d'avoir. Donc, là, on peut s'apercevoir que ce vendeur, il vend énormément. Il a plus de 80 000 ventes sur le site. Enfin, plus, parce que là, c'est juste les évaluations. Donc, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va cliquer. Et je vais te montrer, en fait, je vais essayer de t'expliquer un peu comment procède eBay. Donc, là, on peut s'apercevoir qu'il a 3 809 évaluations positives, 35 évaluations neutres et 34 évaluations négatives. Donc, bon, il a quand même 34, mais sur 3 809 évaluations positives. Donc, une personne qui veut acheter ses lunettes de soleil ne va pas se poser énormément de questions, étant donné que la personne, enfin, que ce vendeur-là a énormément d'évaluations positives. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a énormément d'acheteurs aussi. Même toi, je pense, quand tu achètes un produit, tu as tendance à aller voir ce qu'on dit sur le produit. Donc, tu vas aller voir les évaluations. Et tu te fies à ça, parce que de toute façon, tu ne peux pas te fier à autre chose. Tu te fies à ça pour voir si c'est la personne qui vend l'objet. Eh bien, déjà, si c'est une personne qui vend de bons objets, des objets de bonne qualité, et s'il n'y a pas de problème avec le vendeur. Donc, voilà, d'où l'importance d'avoir les meilleures évaluations possibles. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que je vais te montrer ce qu'il faut faire, surtout parce que c'est quelque chose qui a tendance à nous énerver. Les évaluations négatives, c'est quelque chose qui a tendance à nous énerver. Mais le problème, c'est que c'est ça qui fait que demain, tu ne vas pas vendre une paire de lunettes, tu ne vas pas vendre, peu importe ce que tu veux vendre sur eBay, c'est ça peut-être qui va faire que la personne ne va pas passer à l'action. Donc, j'ai quand même deux conseils à te donner. Donc, le premier conseil, c'est que si une personne est mécontente du produit que tu lui as vendu, tu essaies soit de le rembourser une partie de l'objet, soit de le rembourser totalement. Et c'est quelque chose qui énerve. Mais c'est ce qui va te permettre demain de vendre plus. Imaginons, partons du principe que tu ne le rembourses pas et que tu trouves que c'est injuste de le rembourser. Le problème, c'est que s'il met une évaluation négative, ça va avoir des répercussions sur tes prochaines ventes. Pourquoi ? Parce que si une personne veut acheter des lunettes de soleil, il va venir, il va voir, il va te laisser une mauvaise évaluation, et c'est ça peut-être qui va faire que le client ne va pas acheter l'objet. Donc, si la personne rentre en contact avec toi, rembourse-le. C'est la meilleure des choses, rembourse-le. Et en échange, il dit, voilà, j'accepte de te rembourser. Par contre, tu mets une évaluation positive, comme ça, on est sûr qu'ils ne mettent pas une évaluation négative. Et une fois que tu as mis ton évaluation positive, je te rembourse sans problème. Donc, c'est des choses qui agacent, mais il faut prendre sur soi, et il ne faut surtout pas rentrer dans ce jeu-là. Pourquoi ? Parce que ça peut être vraiment néfaste pour ton business demain. Imaginons, je ne sais pas moi, tu commences sur eBay, et tu commences à faire 10, 20 commandes par jour, et qu'à cause de tes mauvaises évaluations, parce que ce qu'il faut savoir aussi, c'est que plus tu as de mauvaises évaluations, moins tu es bien placé. Pourquoi ? Ça ne rentre pas dans les performances vendeurs d'eBay, mais qu'est-ce qui va se passer ? Imaginons que tu sois à 90% d'évaluation positive. La personne qui va cliquer sur ton produit ne va pas acheter, parce qu'il va aller voir tes mauvaises évaluations, et ça ne va pas lui donner envie d'acheter. Donc, du coup, toutes les personnes, après, ce n'est pas comme ça, on va dire qu'il y a peut-être 75% ou voire 50% de personnes qui regardent des évaluations. Mais le problème qui va se poser, c'est que tu vas faire moins de ventes, et à côté de ça, ton concurrent, qui aura peut-être des meilleures évaluations que toi, va commencer à vendre. Et du coup, qu'est-ce que ça va faire ? Il va ranquer, et il va avoir une meilleure place que toi. Donc, d'où vraiment l'importance des évaluations. C'est quelque chose sur lequel il ne faut vraiment pas négliger. Il faut vraiment travailler dessus. Même, je vais te montrer dans une prochaine vidéo, en fait, comment personnaliser ta boutique eBay, pour que tu puisses envoyer à chacun un message en lui expliquant que s'il rencontre le moindre problème avec ton objet, de rentrer en contact avec lui, justement, pour éviter d'avoir des mauvaises évaluations. Après, tu vas toujours tomber sur des acheteurs qui sont de mauvaise foi, mais après ça, tu ne peux pas les éviter. Mais si tu peux éviter d'avoir des mauvaises évaluations, évite-les. Même si tu perds, je ne sais pas moi, 200, 300 euros dans la semaine, c'est déjà, il y a un problème avec ton produit. Mais voilà, il faut savoir prendre sur soi et rembourser. Donc, ça, c'était la première des choses. Et la deuxième chose, imaginons que la personne ne soit pas rentrée en contact avec toi, il te met une évaluation négative. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas entrer en contact avec lui et tu vas lui demander pourquoi il t'a mis une mauvaise évaluation. Si la personne te dit, ben voilà, j'ai été mécontent de votre produit, ce que tu vas lui proposer, tu lui dis, écoutez, je comprends. Ce que je peux vous proposer, c'est soit un remboursement partiel. Si tu vois que la personne n'est pas réceptive, tu lui proposes un remboursement total. Et ce que tu fais dans ces cas-là, c'est que tu vas sur modification, parce que tu peux envoyer jusqu'à 5 modifications d'évaluation sur Libé. Donc, tu fais une modification, tu lui dis, voilà, je vais vous envoyer en fait une modification d'évaluation. Vous modifiez l'évaluation et une fois que vous modifiez l'évaluation, je vous rembourse la totalité de l'objet. Donc, ça, c'est la première chose. Ça, c'est la première chose qui peut te permettre d'enlever une mauvaise évaluation sur ton compte vendeur. Et la deuxième chose, en fait, c'est d'entrer dans AID. Voilà, dans AID. Tu vas tout en bas, tu mets nous contacter. Et en fait, tu vas dans suivi, donc vendre. Non, c'est pas bon. Bon, compte. Et là, normalement, c'est configuration et vérification pour en mettre. Évaluation et performance du vendeur. Donc, là, tu as la possibilité, en fait, d'entrer en contact avec eBay. On leur explique la situation. Pourquoi ? Parce que tu vas toujours tomber sur des acheteurs malhonnêtes. Donc, si tu vois vraiment que l'acheteur abuse et qu'il met des évaluations que tu ne mérites pas du tout parce que tu as essayé de trouver une solution, tu lui réécris un message et tu lui expliques la situation. Dans 50% des cas, on va te dire qu'on ne peut pas enlever l'évaluation. Pourquoi ? Parce que c'est une expérience qu'il y a. Et tout simplement, il a le droit de mettre une mauvaise évaluation. Et dans 50% des cas, on va quand même essayer de comprendre pourquoi il n'a mis une mauvaise évaluation. Et si tu lui expliques et que eBay se rend compte que l'évaluation n'est pas méritée, dans ces cas-là, il y a la possibilité de se faire supprimer l'évaluation. Donc, voilà. Si tu as aimé la vidéo, surtout, n'hésite pas à liker la vidéo, à laisser un commentaire si tu as besoin que tu éclaircisses un certain nombre de points et à liker la vidéo et à t'abonner surtout. Voilà. Donc, merci. À plus tard.